... Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Konima Sidibé, candidat du parti MAUDEC à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Sidibé. Bonsoir. Alors M. Sidibé, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations ? Je suis candidat à l'élection présidentielle pour sortir de notre pays de la grasse crise économique et sociale qu'il traverse depuis un moment. Une crise liée essentiellement à la mauvaise gouvernance que le pays a connue. Et cette mauvaise gouvernance, je n'ai pas cessé de la dénoncer depuis 20 ans, et même plus. J'ai été très constant dans cela. Et dès lors que les mêmes personnes qui nous ont conduits dans ces crises prétendent encore à la magistrature suprême, il faut proposer d'autres d'attendre au peuple. Et cette alternative-là ne peut venir de mon point de vue que de la part de ceux qui n'ont rien à se reprocher dans cette gouvernance et qui ont toute la créabilité nécessaire pour conduire ce processus. Nous avons besoin d'une véritable rupture avec ces mauvaises pratiques pour installer la bonne gouvernance dans le pays. Et cette rupture n'est pas possible si on ne change pas de leadership. Et ce changement de leadership doit se faire avec des hommes nouveaux, avec des hommes intègres, avec des hommes compétents, avec des hommes patriotes, et qui ont montré un peu d'engagement pour leur pays au cours de ces dernières années. Il ne serait-ce qu'un peu d'engagement. Et moi, je pense qu'au vu de ces critères, et surtout au vu, je dirais, de mon passé par rapport à l'action des affaires publiques au Mali, je peux prétendre à ma magistrature suprême. Quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique ? Il ne s'agit pas simplement de sortir le pays de la crise, comme on l'a dit tout à l'heure. Il s'agit aussi de le développer. Il s'agit de le mettre debout. Moi, je suis candidat aussi, justement, pour mettre le Mali debout. Pour le sortir de l'humiliation que nous avons connue. Et le mettre sous la voie du développement. Les axes prioritaires que je préconise pour cela sont au nombre de six. D'abord, je commencerai par le rétablissement effectif de la souveraineté sur tout le territoire du pays. De la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Et concomitamment, la reconstruction des régions dévastées par la guerre. Sans tout cela, il est certain que nous ne pourrons pas, je dirais, rétablir un Mali un et indivisible. Et surtout, une nation unifiée et pacifiée. Parce que je préconise pour cela, d'abord, évidemment, le dialogue intermalien, qui est fondamental. Mais je préconise aussi l'usage de la force quand le dialogue n'est pas en mesure d'aboutir. Comme dernier recours, il faut certainement se le dire. Et cela n'est possible que si notre armée nationale est redéployée sur tout l'étendue du territoire national. Et c'est ce que je préconise, c'est ce que je ferai. Le deuxième axe que je préconise, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Permettez-moi de vous dire quelques mesures concrètes que je préconiserai à ce niveau. La première mesure que je préconise, c'est la réforme de l'administration publique. Parce que cette réforme, l'objectif recherché, c'est de rendre les actes de corruption difficiles, d'une part. Et d'autre part, d'assurer des sanctions à ceux qui vont fauter. Les gens ne seront nommés à des postes de responsabilité que sous la base de leurs compétences intrinsèques, de leurs mérites. La réforme de la justice, pour qu'elle dise le droit, est fondamentale. Une quatrième mesure pour lutter contre la corruption, c'est de mettre la pression de la société civile sur la gestion des dirigeants. Le troisième axe que je préconise, c'est l'accès de tous à des services sociaux de base, de qualité. Ces services sociaux de base, c'est essentiellement l'éducation, c'est la santé, c'est l'eau potable. D'abord, refonder le système éducatif. Et le dernier aspect, non moins important, c'est d'instruire l'adéquation de la formation à l'emploi. Il n'est pas normal que moi, j'ai fait 7 kilomètres pour aller à l'école à pied et revenir à la maison. Que mes enfants aient fait ça. Mais maintenant, ce sont mes petits-enfants qui sont en train de faire ça. Vous croyez franchement que 50 ans après l'indépendance, il est normal que des jeunes Maliens encore fassent 5 kilomètres à pied pour aller à l'école ? 5 kilomètres au retour, 10 kilomètres par jour ? Non, moi je ferai une école dans chaque village et même dans chaque grand amour pour que jamais nos enfants et nos petits-enfants ne marchent aussi longtemps pour aller à l'école. Mais sur un millier de 16 hommes au Mali aujourd'hui, il y a plus de 500 qui n'ont pas de médecin. Donc souvent, c'est un infirmier qui ne sait pas faire grand-chose. Et ils n'ont pas le plateau technique minimal. C'est ma deuxième mesure phare. Je dis que si les Maliens me font confiance et me portent à la magistratitude suprême du pays, chaque 16 hommes sera dotés d'un médecin. Minimum. Et le reste du personnel qu'il faut. Et ils seront dotés du plateau technique minimal. Et enfin, il faut assurer un approvisionnement correct des Maliens à médicaments essentiels de base et à des coûts supportables. Vous vous rendez compte que beaucoup de Maliens se soignent aujourd'hui encore avec la pharmacie par terre ? Est-ce que c'est normal, ça ? Le quatrième axe que je préconise principal, c'est la bonne distribution de la justice. Encore une fois, notre justice trop souvent prend des décisions injustes. Mon cinquième axe, il s'agit de lancer le Mali sur la voie, sur un processus durable et équitable de création de richesses, à un rythme permettant d'améliorer significativement le niveau de vie de tous les Maliens. Et le sixième axe que je préconise, c'est la même chose, cette fois-ci, il s'agit de reformer la gouvernance. Monsieur Sidibé, envisagez-vous une réforme des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire ? La réforme de la Constitution s'impose. D'abord, de mon point de vue, pour rééquilibrer les pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons un président hyperpuissant qu'aucun contre-pouvoir n'arrive à arrêter. Et donc, c'est là qu'il favorise les dérives que nous avons connues. Aucune institution n'a pu arrêter le président de la République. Donc, il est important qu'on rééquilibre les pouvoirs. Ensuite, toujours dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, il est important, de mon point de vue, de supprimer des institutions de la République qui n'ont pas d'intérêt réel. Le Conseil économique, social et culturel, bon, franchement, je suis d'avis qu'il faut y mettre fin. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, aujourd'hui, je crois qu'il a l'avoir un anonyme dessus, qu'elle n'a pas sa place. Mais, aussi important pour moi, il faut qu'on trouve des moyens d'institutionnaliser l'obligation de rendre compte des élus, depuis le président de la République jusqu'au député, et jusqu'à la base. Et ça, ce serait que les choses fondamentales pour que les élus se sentent enfin responsables devant les citoyens. Il faut donner un statut à l'opposition pour éviter la situation qu'on a connue. Parce que si l'opposition avait un véritable statut au Mali, tout le monde ne dirait pas comme ça, on est d'accord, on est d'accord là-dedans. Non. Parce qu'être l'opposant dans ce pays-là est très, très, très difficile. Il faut créer une cour de compte et donner un statut au bureau du vérificateur général dans la Constitution. Mais, au-delà de ça, il faut réformer le code électoral, notamment, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, moi, il faut revoir le mode de scrutin. Il faut instituer le mode de scrutin uninominal. Chaque député a son territoire et est responsable. Mais sans cela, aujourd'hui, nous sommes dans un système de portage où beaucoup de gens se font élire sans avoir aucun compte à rendre à personne. Il faut, à mon avis, réformer sur la charte des partis. Votre mot de la fin, M. Sidibé. Ce que notre pays a connu en 2012 ressemble à un séisme. Et non pas un séisme naturel, mais provoqué par la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Nous devons en tirer toutes les leçons. En tirer toutes les leçons pour aider notre pays à retrouver sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour le développer. J'invite donc toutes les Maliennes et tous les Maliens à tirer ces leçons-là, à élire des dirigeants du pays, à commencer par le président de la République, le 28 juillet prochain. Et pour cela, ils doivent se poser trois questions simples pour évaluer les candidats. A-t-il fait preuve d'intégrité dans la gestion des affaires publiques lorsqu'il a occupé des postes de responsabilité dans ce domaine ? Ou d'où vient sa fortune ? Voilà une première question. Deuxième question. A-t-il fait preuve d'engagement dans la lutte contre la mauvaise gouvernance dans le pays et dans la promotion de la bonne gouvernance ? Troisième question. A-t-il les capacités nécessaires pour occuper ce poste de président de la République et conduire le pays vers la bonne gouvernance ? Cette capacité, c'est quoi ? C'est la capacité technique, c'est la capacité à rassembler une équipe compétente et dédiée à la cause publique, très important. Et c'est la crédibilité et la capacité du candidat en question à mobiliser les Maliens autour des grands enjeux du moment. Je leur demande d'aller voter massivement pour donner une chance au Mali de se remettre debout et de prendre la voie de la bonne gouvernance. Je vous remercie. Merci, M. Sidibe. Merci. Merci. Merci.